Salut à tous, bienvenue sur dbtribe.com, un outil fait par des icos pour des icos. Une dernière vidéo pour vous présenter les fonctionnalités avancées de l'outil de booking. Ce ne sont pas des choses qu'on se sert tous les jours, mais c'est dans les finesses que se trouvent parfois les plus grandes choses. Donc on va commencer déjà par rappeler une tournée déjà existante. Donc j'ai ma tournée d'été 2017, qui apparaît. J'ai donc en orange des lieux en état de booking, en rouge où clairement je me suis pris une veste. En vert, c'est où ça a été négocié. Comme d'habitude, je peux augmenter mon rayon d'action pour avoir plus de propositions de lieu, parce que là j'ai déjà fait un premier passage, mais apparemment ce n'est pas encore ça. Donc forcément, j'ai mes filtres de musique, les types de lieux que je cherche. Je vais décider, là, comme le groupe m'a tourné et booké, je vais rajouter les barres. Voilà, pour trouver des dates tampons, même si c'est moins bien payé. Donc comme vous voyez ici, on a l'équipe financier de chaque date. Donc par exemple, là on voit qu'il y a des dates qui sont en déficit, parce que d'après le cachet qui a été négocié et les dépenses, et bien voilà, ce n'est pas suffisamment. Mais j'ai l'équilibre général de ma tournée, là je vois que je suis quand même à plus 890 quand tout est rentré. Et à ce propos, on peut aussi rentrer, par exemple, les ventes de CD. En pleine tournée, on peut se servir de DB Tribe, mettre qu'on a vendu 48 euros de CD. Voilà, par exemple. Et donc forcément, l'équilibre financier, ah, je me suis trompé, excusez-moi. Donc 48 euros, donc, vente CD. Voilà. Et fur et à mesure, voilà, j'augmente, j'ai eu le vrai résultat de l'opération, quoi. Alors date par date et sur un global. Donc en parlant de fonctionnalités avancées, donc je vais fermer ma tournée. Parce que dans une précédente vidéo, j'avais appelé un copain qui s'appelait Bébert, qui s'occupait du Tomahawk Fest. Et en fait, j'ai booké une date, le 9 septembre. Donc je peux la rajouter, rajouter cette date que j'ai bookée isolée à une tournée. En l'occurrence, je la rattache au groupe du tour. Et ce que je vais faire, je vais rappeler maintenant ma tournée. Et donc, bien sûr, le résultat, les finances et les frais de route, bien sûr, sont calculés et ont été rajoutés. Ce que je peux faire aussi, c'est, ben voilà, j'ai du côté de Poitiers, et j'ai un vieux, vieux pote, on était à la fac ensemble, tiens, à côté de l'aéroport. C'est encore mieux pour dormir. Donc, c'est chez Polo. Chez Polo de dos. Donc ça, ça fait partie de mon réseau. Et ça, pareil, je peux rajouter les rattachées à une tournée. Et ça me calcule, bien sûr, les frais de route. Voilà. Donc, je peux rajouter, en lieu privé, mais ça peut être aussi une interview radio. Ça peut être la visite d'un label. Voilà. Je profite d'être dans la région pour aller rencontrer des gens qui sont sur place, qui pourraient aider à développer mon groupe. Donc, voilà. En gros, pour les petites subtilités de l'outil de booking. Donc, voilà. Il y a plein de manières de s'en servir. Je pense qu'avant de générer une tournée comme ça, pareil, avec des étapes, une ligne de départ, d'arrivée, très souvent, on va booker aussi, on va se faire un réseau, année après année. Ben, du coup, là, j'ai un réseau, ça s'est bien passé. Par exemple, ici, ben, pareil, ils veulent nous reprendre régulièrement, une fois tous les deux ans. Donc, en gros, je vais pouvoir, après, construire mes tournées. Ben, voilà. Je partirai à Carrien. Je rajouterai en étape, donc, en étape, Bournozo, et ainsi de suite. quand je suis un groupe un peu plus amateur, je vais déjà me contenter de découvrir, et amateur dans mon sens du terme, je suis un petit groupe qui commence, ben, ben, voilà, je vais commencer à regarder ce qui se passe à côté de chez moi. Par exemple, si je suis de la Nester, et ben, voilà, je vais regarder dans la région de l'Orient, il y aurait quoi comme type de lieu, et fur et à mesure, je vais démarcher, je vais démarcher les lieux qui semblent me correspondent, et fur et à mesure, une fois que j'ai tout démarché, et ben, je vais élargir mon rayon d'action, et fur et à mesure, prospecter sur des cercles de plus en plus gros, quoi. Donc, voici Walou. Pareil, n'hésitez pas à faire remonter aux copains quand vous servez de l'outil, et vous allez trouver des petites techniques, parce que nous, voilà, on n'en a vu qu'une seule partie, mais je suis sûr que vous allez découvrir plein de choses que nous, on n'a même pas du tout pensé, et n'hésitez pas à faire remonter vos précieux conseils à des copains, il y a un petit logiciel qui s'appelle Screencast, c'est gratos, donc, vous pouvez, justement, filmer, en gros, ce qui se passe sur votre écran, et donc, ça, n'hésitez pas à le poster sur le Facebook de DB Tribe, voilà, c'est pareil, c'est un outil qui appartient à toutes et à tous, voilà, plus on abondera, on partagera de l'info et on abondera en conseil, ben, voilà, plus on en profitera tous ensemble. Merci à tous, et, voilà, et sans doute à une prochaine vidéo. Canavo ! Sous-titrage ST' 501